Salut salut ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up bisounours, voilà. Donc on se retrouve dans un fond bisounours avec des licornes et tout ça tout ça. Donc je vous explique juste avant de passer à la partie vidéo et make-up le fonctionnement de cette vidéo. Donc pour les plus jeunes et pour les plus prudes je vous conseille de cacher le bas de cet écran juste ici. Mettez une feuille, un cahier, votre main, je sais pas puisque je vais mettre en dessous les sous-titres pour les personnes adultes et pas coincées. Voilà. Donc sur ce, on peut passer à la vidéo. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un make-up bisounours puisque c'est totalement dans le thème de ma chaîne et que je suis suivie par tellement d'enfants. Voilà. Donc je vais commencer par faire mes petits yeux. Donc je vais m'inspirer de ce petit bisounours tout mignon avec plein de petits cœurs roses. Je crois que c'était un de mes préférés quand j'étais petite mais j'ai oublié d'aller chercher son nom et j'ai omis comment est-ce qu'il s'appelle. Donc je vais commencer avec la palette Alexis Stone de Révolution puisque là il y a du rose. On va faire un make-up rose. Forcément. Donc je prends un 231 de J's Up et je vais prendre le rose flashy juste ici et je vais m'en servir pour mettre dans mon creux de paupière en coin externe et en ras de cils. Comme d'habitude. Donc on commence à estomper le bord délicatement pour ne pas s'étaler du phare à paupière trop partout. Avec un pinceau estompeur je prends le rose tout clair, tout clair, tout clair ici pour dégrader cette couleur. Je m'excuse si je parle un petit peu du nez mais en fait j'ai une rhinopharyngite. Et bien sûr on termine avec un coup d'estompeur propre pour que ce soit bien joli. Tout mignon, mignon, mignon. Avec un pinceau un petit peu plus précis je prends le rose prune ici tout en dessous pour mettre sur la partie externe de ma paupière mobile. Bien sûr on n'oublie pas le ratine. Ensuite je prends l'autre Alexis Stone la transformation et je prends le phare ici. attendez ici qu'il y a des tons roses dedans avec mon doigt et là je vais l'appliquer délicatement sur ma partie interne de la paupière et sous mon sourcil. Ben oui, les bisounours vivent dans un monde de nuages, de cœurs et de paillets. Donc on va mettre du crayon rose dans la muqueuse donc c'est un de chez Essence. Oh fichtre ! j'allais oublier le crayon noir en muqueuse supérieure. Ce crayon est très peu conclu, n'est-ce pas ? Donc je vais prendre ceci pour mettre en muqueuse. C'est mieux ! Donc je vais en profiter aussi parce que masse, j'ai failli oublier de faire mes sourcils. Donc je prends le même produit et je vais me faire des sourcils roses. On brossette délicatement le sourcil. Puisque je ne sais pas si je peux employer le mot sourcil et si ça ne risque pas de choquer les plus jeunes. Nous allons mettre un petit peu de paillettes sur la tête du sourcil aussi. Voilà. Ensuite, je vais donc passer au liner rose et blanc. Voilà, avec le tamis qui est le strawberry si je ne me trompe pas et le space panda de Sova Beauty. Vous suivez jusque là les enfants ? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Alors, je vais commencer avec le blanc en coin externe. Je mélange délicatement le pinceau dans le produit avec de l'eau. Et c'est parti ! Donc je vais maintenant mettre mon mascara qui est le I Need Miracle. Ça va avec le tête des bisounours. Nous allons passer à faire deux petits coeurs. Je vais déjà en faire de un côté. Je ne sais pas si on fera les deux. Et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas faire du bêtise, de bien s'appliquer pour ne pas rater. Donc, je vais faire un gros coeur ici, là. Voilà. Et de l'autre côté, je reprends, enfin, je vais faire un plus petit avec celui-là et un pinceau liner. que je vais mettre ici. On va juste attendre un petit peu que ça sèche pour mettre une petite lueur blanche à l'intérieur. Et quelques paillettes. En attendant, je vais prendre des straps en forme de coeur. Parce que vous avez vu, je n'ai pas fait mon teint. J'ai juste fait mon troncler. Alors, une colle à fossiles. Peu importe. On met un petit peu de colle par-ci, par-là. Je colle des petits coeurs dessus. J'ai pris une colle de qualité médiocre. Alors, on va laisser sécher un petit peu la colle. Pendant ce temps-là, je reprends le Souva Beauty un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu assez liquide. Et je vais faire un petit éclat dans mon coeur. Voilà. Et on rajoute quelques paillettes. Voilà. Donc, avec un pinceau blush, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un blush de chez NYX. Ouh, diable. Il est dur à ouvrir. Donc là, je sature bien mon pinceau de blush. On n'hésite pas. Et je tapote sur les petits coeurs. Sur mon nez aussi. Je vais prendre un tout petit pinceau. Crayon. La palette Alexis Stone à nouveau et la couleur ici. Et je vais faire le tour en tapotant un petit peu de fard autour de mes petits coeurs. Nous pouvons à présent enlever les strass. Donc, nous n'allons pas mettre un chouïa. Non, pardon. Un tout petit peu. Une pointe. Je prends le mini. On reste dans le thème. Et je vais tapoter ça par ici. Par ici. Et sur mon petit nez. Voilà. Sur les lèvres, je vais mettre des baguettes. Donc, c'est le Glitter Switch de chez Essence Glittering Rose. Son parfum est exquis. On attend un tout petit peu que ça sèche. Et on pinceauille les lèvres pour faire apparaître les baguettes. Et donc, voilà ce qui conclut ce make-up Bisounours. Voilà. Maintenant que ce make-up Bisounours est terminé. J'invite les enfants et les personnes prudes à laisser un pouce bleu. Mais surtout, ne vous abonnez pas. Je n'ai pas envie de devoir surveiller mon langage dans chacune de mes vidéos. Mais laissez le petit pouce bleu quand même. Maintenant, vous pouvez cliquer sur la petite croix. Je ne sais pas exactement de quel côté elle est. Sur Mac, elle est d'un côté. Sur Windows, elle est d'un autre. Voilà. Donc, vous pouvez fermer maintenant. Alléluia. On peut enfin parler comme on veut. Voilà. Maintenant que les enfants et les prudences sont partis. On peut enfin parler comme on veut. Donc, j'ai remarqué que j'ai oublié d'allumer mon putain de cœur lumineux. Je peux enfin dire des gros mots. Ça fait du bien. Donc, voilà. Bien sûr, vidéo à prendre à la rigolade, à la déconnade. C'était... Je m'auto-parodiais. Je ne sais pas comment dire. Mais voilà. Ça m'avait... C'est Lily Muse qui m'a donné l'idée de verre un make-up Bisounours. Donc, je vous mets sa chaîne juste ici si jamais vous ne la connaissez pas. Voilà. Lily. Merci pour l'idée. J'ai adoré. Le make-up en soi est sympa. En plus. Tant qu'affaire. Il rentrerait presque dans le thème... En fait, plus Saint Valentin. Voilà. Hum. Mais je ne fais pas de vidéo Saint Valentin en principe. Donc, voilà. Peut-être, vu qu'on est dans la période d'Halloween, ça peut rentrer un peu dans le thème aussi. Je ne sais pas trop. Mais voilà. J'avais très envie de faire ce make-up. Alors, je vous avoue que ça a été très dur pour moi de parler de façon complètement cul-cul et prout-prout pendant toute cette vidéo. Et voilà. J'espère que les petits sous-titres vous auront fait rire ceux qui... qui ne sont pas choqués par un merde. Hum. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous avez plus de 12 ans et que les momo pipi caca ne vous choquent pas. Voilà. Et on se retrouve donc... Je ne sais pas quand, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque là, je tourne cette vidéo pour demain, mercredi. Donc, aujourd'hui, pour vous, on est mercredi. Et j'attends mon colis pour vous tourner les halls Révolution et autres. Hum. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on se retrouve. Mais on se retrouve de toute façon soit demain, soit après-demain, soit après-après-demain. Mais très vite, en tout cas. Et en attendant, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501